Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 2, les dés sont jetés une petite émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ? Bonne année ! Bonne année ! Bonjour ! Oui, c'est la nouvelle année, effectivement, il faut qu'on le souvient. Hé, Mibi, ton micro est élevé ! Bonne année, bonne santé et tout le package qui va avec, les bonnes résolutions, tout ça, tout ça. Vous abonner à la chaîne, lâcher des likes, mettre des commentaires, voilà, ça, c'est des bonnes résolutions. Très bonne résolution. Bon, eh bien, on va pouvoir enchaîner, du coup, avec le générique et après ça, on va attaquer la scène de visite à l'oncle d'Eldebaf, à Tromgal. Et on va espérer que cette session ne soit pas sous le signe du pull de Cé. Oh no ! J'y ai pensé, c'est la résolution. Il va nous porter le mauvais oeil. D'accord, bon, eh bien, je vais essayer de ne pas me faire influencer par ce genre de message subliminal. On lance le générique, on se retrouve juste après pour le début de la partie. A tout de suite. Et nous reprenons tandis que vous partez de la maison. de Jort et de Laura en direction des profondeurs du quartier de la Grande Enclume pour aller à la rencontre de Tromgal, l'oncle d'Eldebaf. Vous descendez le long du gouffre, c'est relativement long, ça demande du temps. Et vous arrivez au bout d'un moment devant une riche et grande maison dans les quartiers les plus profonds de la Grande Enclume. A même le sol, donc face à la Grande Enclume, vous avez cette immense maison qui est très richement décorée. Et la maison semble bénéficier de domestiques, d'une tripotée de domestiques que vous voyez travailler. Certains sortis, vous avez quelques nains également qui sont devant la porte qui semblent être là un peu pour filtrer les entrées et pour gérer les entrées de personnes qui viennent potentiellement réclamer des choses à la famille Bellagron. Vous êtes devant la maison Bellagron et il y a un garde-nain qui vous dit « Halt là ! » « Il va là ! » « Bonjour, je suis Eldebaf, je suis le neveu de Tromgal. » « Je viens avec mes amis ici présents car nous avons été invités à dîner avec Tromgam lui-même. » « Nous vous attendions. Qui dois-je annoncer ? Pouvez-vous m'indiquer vos noms ? » « Et la manière dont je dois vous annoncer ? » « Donc elle de baffe. » « Nibi Nili Nili. » « Attendez, que je l'écrive ! » « Nibi Nili. » « Fais les chier, t'as raison, vas-y. » « C'est quoi la fin ? » « Euh... » « Nili Nili. » « Lini Nili. » « Ok, je suis pas sûr de pas le dire dans l'autre sens. » « Vous vous appelez comment ? » « Mayal. » « Mayal, très bien. » « Juste Mayal. » « Mayal la juste. » « Et bien, ce grand monsieur bleu, comment s'appelle-t-il ? » « Je me nomme Sae Al-Azred. » « Sae Al-Azred. » « Très bien. » « Eh bien, veuillez me suivre. » « Et présentez-vous dans l'ordre dans lequel vous avez été... » « Enfin, vous vous êtes présenté. » « Je suis pas sûr que ce soit l'ordre requis. » « Mais bon. » « Bref, suivez-moi. » « Vous entrez dans cette maison, très richement décorée, avec des portraits de nains sur certains murs, de nains et de naines. » « Vous avez de la dorure sur absolument tous les rebords de cadres. » « Vous avez des pierres précieuses, brutes, posées sur des socles de présentation, sur certains petits guéridons ou des choses comme ça. » « Vous arrivez dans une sorte de salon. » « Un salon où, semble-t-il, il y a Tromgal qui est assis sur un fauteuil. » « Cher maître, voici donc venus vos invités. » « Elle de baffe de la maison Uldwénor. » « Je suis habillé assez sommairement d'une tenue manche courte, avec des couleurs rouges et noires, qui vont rappeler à la fois la pierre noire volcanique de la montagne et le rouge des flammes de la forge. » « Le tout avec plusieurs ceintures de cuir, des bottes de cuir également, avec des boucles en argent. » « Je pense que ça s'appelle des brais, ce qu'il y a en dessous à la place pour le pantalon. » « Ouais. » « Et avec un genre de jupe qui vient recouvrir les brais par-dessus et notamment un petit bout de cuir rouge qui se présente à l'avant. » « J'ai également des fiers bracelets en cuir, pareil, rouges, parsemés de petites pointes d'onyx qui font tout le tour du poignet. » « Pour la barbe, j'ai utilisé justement des différentes bagues qui sont elles-mêmes parsemées de pierres précieuses, alors pas de grandes valeurs, mais qui ont le mérite de donner un petit peu de couleurs. » « Et qui vont, pareil, se venir dans les tresses de ma barbe pour agrémenter un petit peu de nouvelles couleurs tout cela. » « Et qui vont, pareil, s'avance dans ce salon suivi de Mibi, Mibi qui est introduite par le garde qui dit « Suivi de ses compagnons, Mibi ! » « Du coup, bon, bien habillée pour Mibi, c'est habillée déjà, donc elle porte une tenue assez sobre quand même, avec une tunique blanche à manches longues, sur lequel s'il aura eu le temps de coudre des petites étards dessus, un petit gilet bleu avec une cintrée, avec une petite ceinture, un pantalon pas troué, un pantalon tout neuf, un gris un peu cendre, et des chaussures propres aussi. « Et M. Snakey a un petit nœud autour du cou, parce que lui aussi s'est fait beau. » « C'est trop mignon. » « Lui aussi s'est fait beau, très bien. Alors, il y a Trongal qui lève un sourcil, un peu étonné en voyant quand même Mibi, parce qu'il ne s'attendait pas à avoir une chaussette dans la main. » « Maïal, tout simplement. » « Juste Maïal. » « Juste Maïal, oui, pardon. » « Alors moi j'ai une espèce de... » « À la base c'est une tunique naine, mais du coup on l'a transformée en robe pour moi, parce que c'est un peu plus grand que ma taille. » « Qui est de couleur un peu beige-marron. » « Et puis elle est cintrée à la taille par une ceinture faite de petites pierres précieuses colorées. » « J'ai des bottes qui sont un petit peu trop grandes pour moi, parce que comme j'ai des tout petits pieds, vous pouvez les apprêter. » « Mais elles sont très jolies, des bottes naines. » « Et puis voilà. » « D'accord. » « Et puis oui, j'ai utilisé comme elle de baffe des petits bijoux nains pour les barbes à la base, mais que j'ai mis dans mes tresses. » « C'est très stylé. » « Et ça est à la zered. » « Du coup c'est pareil, on aura réutilisé des vêtements nains, donc du coup j'aurai une large chemise avec des froufrous blanches, avec une ficelle qui se noue. » « À jabot. » « Ouais voilà, c'est ça. Un truc bien, mais quand même simple, parce que du coup ça reste blanc, avec par au-dessus un espèce de veston en cuir avec des petites épaulettes qui viennent juste comme ça. » « C'est beaucoup pareil, des couleurs plutôt bleu marine j'imagine. Un pantalon, qu'est-ce qu'il y a de plus classique ? » « Et des longues bottes qui montent jusqu'aux genoux je pense. » « Sans compter, évidemment, pour une fois je me serais peigné et j'aurais pareil, comme avec le baffe, fait des petits trucs avec ma barbe. » « Chose que je ne fais jamais quoi. » « C'est vrai ? C'est bien toi ? » « Donc derrière le passage de Sae, le domestique referme les portes. » « Et vous découvrez face à vous, donc, Tromgal. » « Tromgal qui est un nain plutôt grand pour un nain. Il approche les 1m50. » « Et il cumule donc parmi les plus hautes têtes de la société de Belisdal. » « Il a les cheveux et la barbe blonde de famille. » « Ce qui vous permet de reconnaître d'ailleurs qu'il est de la même famille qu'El de Baffre. » « Il partage ce trait de ressemblance. » « Son visage est plutôt rond, à l'image de son ventre évoquant un bon vivant. » « Cependant, dans son regard, vous déceler comme une étincelle singulière. » « Qui vous laisse entendre que cet homme, bien qu'il ait l'air d'avoir une joie de vivre communicative, » « Il est pané de la dernière pluie et a une intelligence plutôt affûtée. » « Il se tourne vers vous. » « Et il éclate d'un « Mon neveu, El de Baffre. » « Quel plaisir de te voir de retour dans la montagne. » » « Tu l'entends, El de Baffre. » « En fait, quand il parle, il a un accent qui est forcé. » « Tu le sais, toi, tu l'as connu bien avant ça. » « Il n'a pas du tout d'accent de base. » « En fait, il se force à avoir un accent. » « Moi aussi, du coup, je me fasse. » « Alors, tu es donc de retour dans la montagne. » « J'espère pour le de bon. » « Non. » « On aurait dû dire oui. » « Non, mais comme ça, il n'y a pas de mésentente. » « Il n'y a pas de quiproquo. » « C'est mieux d'être direct. » « Dans la famille, on est très direct. » « Les nains, d'une façon générale. » « Eh bien, eh bien, tu... » « J'espère que tu termineras vite. » « Ton voyage, car la place est parmi ta famille, avec les tiens. » « Et ton clan aura très certainement besoin de toi prochainement. » « Oui, mais c'est quelque chose qui est en projet, oncle Tromgal. » « Le fait est que je veux d'abord parcourir les terres pour affûter mes techniques de forgage, » « pour mieux servir ensuite la famille et dorer son nom. » « Donc cette lubie de forgé ne t'est pas encore passée ? » « Je pense que c'est une fierté, en tant que nain, d'être forgeron. » « Comme Joe. » « Tout comme Joe. » « Eh bien, eh bien. Installez-vous dans les différents fauteils. » « Nous avons à parler. » « Dites-moi, racontez-moi vos voyages, parlez-moi d'où vous êtes passés, de tout ce que vous pourrez m'apprendre de l'extérieur de la montagne. » « Je raconte nos aventures, je lui parle de tout ce qu'on a traversé, les colonies, les brigands, la petite gnome dans la forêt, notre passage avec le feu follet auprès de la rivière. » « La licorne également, qu'on a sauvée de la plante, je sais pas quoi d'ailleurs, une plante sauvage, avec des lianes. » « Et puis notre recherche, du frère de Mibi, qui s'appelle Duigi. » « Oui, c'est ça ! » « Non, Guigi. » « Au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait, tu sais, enregistrer le nom, et moi j'appuie sur un bouton, et hop, c'est bon. » « Guigi. » « Je rajouterais même, sans compter du coup Tarascon, mais c'est une ville bien urbaine, mais pas aussi bien qu'ici, quoi. Je suis un peu de lèche. » « Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais, on a été dans différentes villes humaines, mais finalement, rien ne vaut la montagne. » « Bon, moi par contre, je suis honnête, je suis sérieux par rapport à ça. » « Non, mais on aurait pas rien. » « Vous voyez qu'en fait, quand vous parlez de vos différentes aventures, il a l'air de s'ennuyer passablement, mais en fait, il avait l'air d'avoir demandé ça un peu par politesse de savoir ce que vous avez fait et ce que vous avez vu. » « On a sauvé le monde, on a libéré le monde. » « Oui, oui, c'est vrai, je suis allé de la guerre dans l'aventure. » « Vous vous en rappelez pas, je rappelle. » « Oui, j'ai été très roleplay là-dessus, parce que j'ai effectivement parlé que de l'après de la saison 2. » « C'est ça. Il a l'air cependant de s'être montré beaucoup plus intéressé sur quelques éléments que vous avez mentionnés, comme notamment les brigands dans le royaume du cœur. » « Je sais plus ce que vous aviez dit aussi. » « La gnome dans la forêt. » « Vous avez parlé des gnomes qui étaient partis. » « Oui, je pense que ça... » « Oui, oui. » « Oui, parce que j'ai abordé la vieille, mais... » « Et attendez. » Il se tourne vers vous et il vous dit « Alors, c'est très intéressant tout cela. » Bon, clairement, il n'est pas honnête en disant ça, mais c'est très intéressant tout cela. « C'est un politicien. » Et vous parlez de brigands qu'il y aurait dans le royaume du cœur. Dites-moi, il y a-t-il d'autres soucis similaires dans le royaume ? « Alors, ce sont des brigands qui ont été, en fait, des... Enfin, qu'on a chassé des colonies qui bordent... Qui sont le long de la Girouette et qui menaient la vie dure à certaines colonies. Après, pour l'instant, c'est les seuls avec qui on a été en contact récemment. » « On les a chassés. » « Hum... » « Quand même, oui. On les a tabassés. » « Très bien. » « On les a tués un peu. » « Très bien. » « Mais... Messagers, éclaireurs, m'ont également parlé de... Comment... D'attaques d'orques dans le Nord ? » « Ah, alors ça, on n'a pas été... » « Ça me dit quelque chose, mais c'est peut-être... » « On n'a pas été confrontés à des orques, en tout cas. » « Mais on en a entendu parler de cette histoire. » « Non, vous n'en avez pas entendu... Enfin, oui, vous en avez entendu parler quand vous étiez à la capitale. » « Le prêtre des Renéus qui vous accompagnait partait justement, lui, dans le Nord, combattre les orques. » « Combattre les invasions orques. » « Et c'est là des informations que vous avez... » « Dont vous aviez été témoin, vous-même ? » « Oui, effectivement, on a rencontré un prêtre qui partait combattre, mais nous-mêmes, nous n'avons encore pas eu... » « Il ne s'est pas fouté. » « Ou en tout cas... » « C'est intéressant. » « Moi, je vais effacer un peu, en tout cas. » « Ah, des orques ! » « Quels autres... » « Quels autres... » « Événements, je dirais... » « Perturbants avez-vous rencontrés dans... » « On a eu aussi l'histoire du lutin... » « Dans le royaume. » « Comment c'était ? Ils avaient un... » « On est obligés de te le dire. » « Le chapeau rouge, oui. » « Mais, bon, je pense que, ouais, c'est digne de... » « Enfin, genre, je ne sais pas... » « Et le jack-talon à ressort. » « Le jack-talon à ressort, effectivement. » « Le crapaud géant. » « Le bonnet rouge. » « Qui était très hostile et très... » « Vivace. » « La chasse aux sorcières. » « D'ailleurs, j'ai posé la question de... » « Est-ce que vous connaissez un petit peu l'univers chromatique ? » « Vous avez déjà entendu parler de l'univers chromatique ? » « On met les pieds dedans. » « Très bien. » « Bah, c'est toi qui t'es en train de tourner. » « On met les pieds. » « Très bien. » « Jamais entendu parler. » « D'accord. » « Est-ce qu'il ment ? » « Et... » « Ah, on peut faire un jeu de... » « Tu peux lancer un jeu de psychologie. » « Psychologie, exactement. » « Je fais ça. » « Alors, cela dit, il enchaîne, lui, de son côté, à vous demander aussi... » « Mais, mes éclaireurs m'ont aussi dit qu'il y avait eu une ville du royaume du cœur qui avait été mise à feu et à sang. » « 7 en psychologie pour Eldebaft. » « 14 en psychologie pour Mibi. » « 20 de français. » « 17 pour Mayal. » « Eldebaft, toi, t'es persuadé qu'il ne vous dit pas tout. » « Qu'il est... » « Ah bon ? » « Ah bien. » « Ouais, qui vous cache quelque chose. » « Vous autres, il est totalement franc en disant qu'il ne connaît rien au monde. » « C'est ton tombobard. » « Je vais l'appeler comme ça. » « Alors, oui, il y aurait une ville, une cité humaine qui aurait été mise à feu et à sang par des affrontements entre un groupe, des groupes de voleurs, je crois. » « Ah, c'est pas Ignazis ? » « Oui, c'est ça. C'est cette ville-là dont on m'a paré... » « Ah oui, mais on a entendu dire que ça s'était calmé avec l'arrivée du nouveau gouverneur. » « D'accord. » « Est-ce que vous savez d'ailleurs comment il s'appelle, le nouveau gouverneur d'Ignazis ? » « Aucune idée. On n'a pas eu cette information. » « Cela dit, Eldobaf, j'entends que tu souhaites encore voyager et voir de nouveaux endroits, tout ça, tout ça. » « Mais l'aventure, c'est bon pour ceux qui n'ont aucune loyauté envers leur famille. » « Et non, c'est faux. » « Il doit savoir où est sa place. Alors, quand tu en auras terminé, reviens à la montagne, car j'ai des plans pour toi. » « Quel genre de plan ? » « Oh, il est trop tôt pour en parler. Tu le sauras bien assez. » « Bien. Et si nous passions à table ? » « Ah ! » « Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, donc... » « On ne peut pas enchaîner en lui posant des questions, il nous pose beaucoup de questions, mais nous aussi on a des questions. » « Pas goûter en plus. » « C'est vous qui posez, posez les questions si vous voulez, mais... » « Non, on va continuer de parler à table. » « On va parler à table. » « Oui, non, mais complètement. » « Je vais faire une L de baffe, il s'appelle comment déjà ? » « Tromgal. » « Tromgal. » « Trom. » « Vous vous installez d'abord autour d'une grande table, plutôt longue, où il est installé lui au bout de cette table. » « Vous avez divers plats qui sont servis par une flopée de serviteurs, cuisiniers, etc. qui viennent installer les plats sur la table. » « Au bout d'un moment, vous voyez une vieille dame qui se joint à vous, qui rentre dans la pièce et qui, un peu chevrotante, un peu clodicante, avance et vient s'asseoir à côté de Tromgal, donc sur la droite de Tromgal et à la gauche d'Aile de Baffe. » « Tromgal, à ce moment-là, dit « Oui, laissez-moi vous présenter ma femme, Miss Lynn Bellagrand, que j'ai épousée, qui est la doyenne de la maison Bellagrand. » « Et vous voyez donc cette vieille femme avec les cheveux blancs qui tombent le long de son visage, enfin autour de son visage, qui cadrent un peu son visage. » « Il y a quelques favoris aussi qui sont pressés avec des nombres de bijoux dans les cheveux, dans les favoris, etc. » « Qui, en s'asseyant, vous dit, « Merci, mon cher mari. Bienvenue. C'est donc vous, le neveu, celui que je devrais également appeler aujourd'hui neveu ? » « Oui, tout à fait, si je peux vous appeler Miss Lynn. » « Oui, vous pouvez m'appeler Miss Lynn. » « Non, Miss Lynn. » « Tout à fait. Non, mais moi, je l'ai. » « Eh bien, vous êtes bienvenue dans ma demeure. » « Merci, madame. » « Restorez-vous. » « Eh bien, profitez. » « Et elle s'assoit bien. » « Et tandis qu'elle s'assoit, vous voyez, au travers de son châle, elle se penche pour s'asseoir, vous voyez au travers de son châle que… » « Alors déjà, elle est très richement vêtue, elle est vêtue d'une robe de brocard d'or qui traîne énormément, qui d'ailleurs la gêne un peu pour marcher, qui est parcourue de pierres précieuses un peu partout. » « Vous voyez qu'au moment où elle se penche justement pour s'asseoir, que sur sa poitrine généreuse rebondit une pierre brute, translucide et parcourue de reflets de différentes couleurs. » « Glastonarkène. » « Et la pierre que tu reconnais, Eldebaf, comme étant celle que tu avais excavée en étant jeune des montagnes de l'Est. » « Là, je l'imaginais beaucoup plus grande. » « Donc les montagnes de ta naissance. » « Hé, Tromigal, mais je… Si je ne m'abuse, je crois reconnaître cette pierre précieuse que j'avais trouvée dans mon enfance et dont je t'avais parlé. » « Tu l'entends qu'il tape sur la table bien avant que tu ne finisses, en fait, ta phrase. » « Et qui fait… » « Quelle indiscrétion, Eldebaf. Voyons. » « Il ne s'agit bien sûr là que d'une coïncidence. Ce n'est pas un vulgaire caillou que tu aurais trouvé dans ton enfance. » « J'ai fait 19. » « Je suis fort. » « Oh là là ! Mais moi, j'achète tout ce qu'il dit. » « Ah, c'est terrible. » « On a un 19 pour Mibi, un 13 pour Sae, un 8 pour Eldebaf et un 6 pour Mayal. » « Mayal, Eldebaf, Sae, pour vous… » « Il a l'air déjà de cette mise en colère parce qu'on abordait ce sujet, qu'en soi, on comprenait à demi-mot qu'on ne pose pas de questions sur la tenue ou les richesses qu'une dame porte sur elle. » « Oui. » « Par contre, vous n'avez pas l'impression qu'il ment. » « Bah non, du coup. » « Mibi, toi, tu es persuadé qu'il s'agit de la pierre que Eldebaf a trouvée et qu'il avait l'air d'être un peu gêné. » « Gêné, non pas parce qu'on abordait et on demandait à une vieille dame ce qu'elle portait sur elle, mais gêné plutôt par rapport à la vieille dame. » « Effectivement, il avait peur de ce qu'elle aurait potentiellement dit ou de ce qu'elle aurait pensé. » « Ok, bon, désolé, Tromguel. Je m'excuse, ce n'est effectivement pas des paroles à tenir en la compagnie d'Elsky. » « Ce n'est pas grave. Je sais que tu n'as pas été élevé dans les manières de la noblesse. Si pardonnerais-je cet écart, mais veille à ne pas recommencer. » « Très bien, très bien. » « Est-ce que, là, je réfléchis avec moi-même, mais est-ce que ça, genre, il lui aurait pas offert en mode « ça serait une dot pour que lui, il soit marié avec elle pour faire partie du conseil et tout ? » « C'est un mariage politique, elle est vieille, elle est tunée comme pas possible. » « En secrète comme ça, en lui disant, c'est commun, les mariages avec une très grande différence d'âge, comme ça, chez les nains ? » « Je ne sais pas vraiment quel âge elle a, mais je n'ose plus demander. » « On voit quand même qu'il y a une petite différence entre les deux. » « Oui, mais bon, chez les nains, c'est à peu près 300-400 ans l'espérance de vie, alors bon, la sienne en a 500. » « J'ai une idée. » « Je n'ose pas trop en parler. » « J'ai l'impression de déjà vous connaître, qu'on serait déjà pas croisés quelque part, vous avez voyagé dans votre vie. » « Elle sort une espèce de petite paire de binocles de son châle qu'elle installe, qu'elle a juste derrière ses oreilles, elle commence à t'observer. » « Et non, je n'ai pas une mémoire infaillible, mais je ne pense pas me tromper en disant que je n'ai jamais vu telle personne que vous. » « Vous avez déjà voyagé quand même ? » « Oh, je suis assez peu sorti de la montagne. » « Vous voyez, la surface, c'est bon pour les surfaciens. » « Je suis d'une grande famille. » « J'ai pu sortir peut-être une ou deux fois pour aller visiter nos cousins de l'Est. » « Mais, guère plus que cela. » « Pourquoi ? » « Vous vous êtes rencontré ici avec Torgham. » « Oh, Torghal, mon très cher mari, est venu me rendre visite. » « Et me faire officiellement la cour pour demander ma main, une fois que mon ancien époux, effectivement, s'était éteint. » « Il y a de cela un mal donné, maintenant. » « Je vous souhaite en tout cas le plus grand bonheur. » « Et vous voyez qu'elle enlève ses petites lunettes. » « Elle prend la cuillère, un peu tremblante, et elle commence à... » « Il me faut cette cuillère. » « Quelle horreur. » « Avec la bave de la vieille dessus. » « Ce sera parfait avec mon doigt seul. » « Est-ce que vous avez un titre ? Est-ce qu'il faut vous appeler... » « Lady Mislin ? » « Dame... Dame Belagron. » « Dame Belagron. » « Ah, mais je me demandais, du coup, c'était pas Mislin plus loin ? » « Dame Belagron... » « Non, Mislin, c'est son prénom en entier. » « D'accord, je crois que c'était Mislin. » « Vous m'avez l'air d'être très sage et d'en savoir beaucoup sur la montagne, du coup, vu que vous faites partie d'une famille importante. » « Aurez-vous entendu parler du cœur de la montagne ? » « Le cœur de la montagne. » « Vous semblez être bien renseigné pour une jeune gnome. » « Le cœur, le cœur. » « Oui, je connais le cœur. » « Mais je ne sais si ce sont des sujets à aborder devant des étangs rangés. » « Ne soyez pas insultés par mes paroles. » « C'est juste qu'il s'agit là d'un des plus grands secrets de notre royaume. » « Oh, je comprends, je comprends. » « Sachez que, si je puis faire une analogie, la montagne est aujourd'hui un véritable gruyère, dans lequel il y a nombre de tunnels, de trous, et tout ça n'aurait certainement pas été possible si l'esprit de la montagne ne nous avait pas laissé faire. » « Et vous entendez Tromgal à côté qui... » « Oui, mais devant des étrangers, elle ne veut pas en parler. » « Vous entendez Tromgal à côté qui dit... » « Voyons, très chère Miss Linn, très chère épouse, vous devriez peut-être parler avec un peu plus de parcimonie de ces secrets d'initiés. » « Et est-ce que tous les nains ont le droit de savoir, ou seulement, justement, quelques initiés ? » « Pour les nains, ce sont là des légendes, généralement. » « Moi aussi, je vous ai dit de retenir le monde. » « En tout cas, c'est bien beau ce qu'on mange ici. » « Oui, c'est ça. C'est une très belle tablée que vous avez là. » « Merci. Merci beaucoup. Je suis fatigué. Mes vieux os me font souffrir et je dois aller au lit. » « Là, je nains. » « Il de bœuf. » « Prenez mon bras et dis-moi aller dans mes quartiers. » » « Très bien. Je t'accompagne. » « Et c'est maintenant que je vous pose bonne question. » « J'ai coulé son collier. » « Oui, oui, ma mission. » « Tu es du coup au bras de Miss Linn. » « C'est ta tante, du coup. » « Tu es maintenant au bras de Miss Linn. » « Et vous repartez dans les couloirs. » « Et puis un couloir, on passait deux couloirs. » « Et au bout d'un moment, elle fait... » « Attendez, attendez. » « Cher nouveau neveu. » « Vous savez, je suis peut-être âgé. » « Mais je ne suis pas né de la dernière pluie. » « Je vois ça. » « Je connais bien votre oncle. » « Il a beau avoir des abords très avenants, » « C'est un homme immensément intelligent. » « Et dont vous devriez vous méfier. » « Il est certes un bon vivant et un chef de clan exemplaire » « qui se bat pour les privilèges de la grande enclume. » « Mais il est un homme auquel on refuse peu de choses. » « Et qui accepte difficilement que l'on agisse différemment de ses propres plans. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Tout à fait. » « Je sais qu'il a des projets pour moi. » « Oui. » « Aussi... » « A-t-il fait part de son souhait de vous voir l'accompagner lors du conseil qui aura lieu demain. » « Et à cette occasion, il est fort probable que vous rencontriez d'autres chefs de clan. » « Ou d'ailleurs, vous rencontrerez d'autres chefs de clan. » « Et il est fort probable que lors de ces rencontres, » « On vienne à vous présenter une jeune demoiselle. » « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette série ? » « Vous voyez à réfléchir très attentivement à la réponse que vous offrirez à votre oncle, » « Ainsi que... » « À cette demoiselle, voyez-vous... » « Ceci pourrait vous correspondre comme vous... » « Comme ne pas vous correspondre, mais... » « Voyez-vous, mon jeune ami... » « Il serait de très mauvais ton pour le clan... » « Que vous ne répondiez de but en blanc un... » « Tonitruant, non. » « Voyez-vous ? » « Hum hum... » « Je... 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 je comprends vos dires et je connais... » « Je connais les... » « Les... 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 le caractère de mon oncle. » « Bien. » « Alors, je n'ai pas manqué d'observer que vous aviez nombre de questions et d'interrogations... » « Avec vos amis... » « Tout à fait. » « Si en échange de ce petit... conseil... » « Et de cette petite faveur également que je pourrais... » « Vous... demander... » « Hum... » « En l'occurrence de réfléchir à la proposition qui vous sera faite... » « Hum... » « Peut-être puis-je répondre à certaines de vos interrogations... » « Mais continuons de marcher... » « Vous autres, pendant que... » « Eldemaff était absent... » « Trongal s'est tourné vers vous... » « Et elle dit... » « Bien... » « Hum... » « Écoutez... » « Je... » « Demain... » « Serait intéressant... » « Que vous m'accompagniez... » « Au conseil... » « Au conseil des anciens... » « Pour... » « Je dirais... » « Témoigner... » « Des... » « Choses que vous avez entendu dire hors de la montagne... » « Les invasions d'orques... » « Voyez-vous... » « Les... » « Choses étranges... » « Qui habitent... » « La forêt... » « Qui attaquent... » « Le royaume du coeur... » « Les... » « Dissensions... » « Évitez de dire qu'il y a un nouveau gouverneur... » « Pareil des... » « Des problématiques... » « Qu'il y a eu... » « Il y a eu plus récemment... » « Et... » « Et... » « Parler des... » « Des... » « Des gnomes... » « Qui sont partis... » « Et qui laissent une place vacante... » « Dans la forêt... » « Pourquoi ? » « Oh... » « Cela appuiera... » « Mon discours... » « Et... » « La décision que je veux faire voter... » « Pour cesser... » « Cette... » « Cette folie... » « Que de forger... » « Pour creuser un tunnel... » « Et totalement... » « Idiote... » « Si vous voulez... » « Mon avis... » « Ah oui, on a entendu ça... » « Pourquoi vous êtes contre, du coup ? » « Le danger vient d'ici... » « Le danger... » « Vient du nord... » « De ce que j'ai cru comprendre... » « Les... » « Ce que vous me rapportez... » « J'en avais déjà eu vent... » « Avoir des... » « Des témoins... » « Appuie mon discours... » « Et... » « Nous ferions mieux de nous intéresser à la défense de notre... » « De notre... » « Royaume... » « Plutôt que... » « Envisager de creuser un tunnel pour aller aider... » « Un... » « Un nain sur une autre île... » « Qui a décidé d'abandonner son peuple... » « Quel nom ? » « Oh... » « Le... » « Cousin du roi... » « Il s'appelle Cabran... » « Et... » « Et... » « Avec de grandes idées... » « A vouloir emmener les... » « Royaumes des nains sur d'autres îles... » « Avec... » « Je crois qu'il avait une... » « Alpheline à ses côtés... » « Et... » « Un gnome... » « Je n'ai pas bien retenu leur nom... » « F... » « F... » « Fleur... » « Ou... » « Fleurin... » « Ou je ne sais quoi... » « Fleurin... » « Fleurin... » « Fleurin... » « Oui, ça doit être ça, je crois... » « Fleurin... » « Ou frérine... » « Je ne sais plus... » « Ouais... » « Et Adadonna, je crois... » « L'alfeline... » « C'est le gnome dont nous a parlé la vieille... » « Qui a ramené tout le monde... » « Il y a... » « Quelques semaines... » « Voire bientôt plusieurs mois... » « Nous avons reçu la visite de l'oracle... » « Qui est passé par ici... » « L'oracle s'est entretenu avec le Horde... » « Et a révélé que... » « Des dangers sombres... » « Menaçait... » « Cette partie du royaume... » « Et que... » « Un voile de ténèbres s'était levé... » « Dans la forêt de Tourdan... » « Voilà qui... » « Est inquiétant... » « Et nous devrions garder nos forces ici... » « Plutôt que de les disperser... » « À creuser un tunnel dans le Nord... » « Voilà... » « Votre Discord devrait aider... » « À peut-être... » « Appuyer le mien... » « Et... » « Faire pencher... » « Certains votes... » « De notre côté... » « Et on y gagne quoi du coup nous... » « À faire ça... » « Oh... » « Votre ma reconnaissance... » « Mais... » « Je me doute que des aventuriers... » « Tels que vous... » « Ont des... » « Intérêts plus matériels... » « Qu'une simple reconnaissance... » « Réfléchissez à ce que... » « Vous... » « Aimeriez... » « En échange de ce service... » « Et... » « Peut-être pour nous... » « Nous entendre sur quelque chose... » « Et... » « Je tiendrai par contre... » « Sur... » « Votre... » « Discrétion... » « Quant à notre... » « Petit arrangement... » « Discrétion après de qui ? » « Bah de tous... » « De Eldebaaf qui n'est pas encore contenu... » « Auprès de... » « Nombre de... » « Oh non... » « Vous pourrez en parler avec Eldebaaf... » « Euh... » « Non, non... » « Des autres clans... » « Des... » « Nains... » « Peut-être... » « Qui se montreront... » « Un peu trop curieux... » « C'est un peu arrêté brut sur l'histoire du cœur de la montagne... » « Mais même s'il ne s'agirait que de légendes... » « Je suis quand même curieux de les entendre... » « Parce que de ma mémoire, en tout cas, je n'en ai pas... » « Je n'en ai jamais entendu parler... » « Vous semblez avoir l'œil pour les choses qui brillent... » « Et les choses précieuses... » « J'ai vu... » « Et j'ai bien entendu... » « Ce que vous disiez sur... » « Cette pierre que je porte... » « Je sais... » « Que... » « Dromgal cache l'origine de cette pierre depuis longtemps... » « Et je n'ai jamais tenté d'en savoir davantage... » « Je ne sais précisément... » « C'est là le bien qui... » « A valu qu'il paye... » « Son droit à se marier avec moi... » « Euh... » « Le cœur de la montagne est un bijou bien plus petit... » « Bien plus précieux... » « S'il est un jour découvert par des étrangers... » « Il faut s'assurer, avant toute chose... » « Que ces étrangers ne soient pas... » « Hostiles à la montagne... » « Ce cœur est à la fois... » « Le moyen de contrôler l'esprit... » « Mais aussi de le détruire... » « Ce qui serait dramatique... » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, par le passé, aurait tenté de s'en emparer ? » « Pas de ma mémoire... » « C'est là... » « Une pierre qui est gardée par le roi et ses sujets... » « Et je sais que mon mari est très intelligent... » « Qu'il essaye d'avoir de bonnes positions un peu partout... » « Mais je crains d'une chose... » « Qu'il ne mette Togra à la tête du royaume... » « Que Togra devienne le roi... » « Et... » « Qu'il fasse n'importe quoi... » « Fiez de gagner des points... » « Auprès de votre oncle... » « Évincer cet idiot... » « Quelles sont vos craintes... » « Pourquoi de telles craintes sur mon oncle ? » « Vous pensez qu'il veut la... » « Qu'il veut du mal... » « Oh... » « À l'esprit de la montagne... » « Non, non, non... » « C'est plus la bêtise de Togra qui m'inquiète... » « Votre oncle cherche juste à avoir quelques pantins à la tête... » « Enfin, en tant que roi... » « Une personne facilement influençable... » « Bien, j'en ai trop dit... » « Toujours est-il que... » « Protégez le cœur... » « Oui... » « Une dernière question... » « Et je vous laisserai à la porte de votre chambre... » « Avez-vous eu connaissance de la visite d'un agnome... » « Qui serait passé dans la montagne... » « Qui se serait intéressé, justement, au fameux cœur de la montagne... » « Il y a de cela environ deux ans... » « Non... » « Je n'en ai pas eu connaissance... » « En tout cas, il n'est pas venu me voir... » « D'accord, il n'y a pas eu de menace... » « Quand bien même, je ne pense pas que... » « Je ne pense pas qu'il ait reçu grande information autre que les légendes qu'on peut raconter... » « Oui, il n'y a pas eu de tentative d'intrusion dans la cour du roi pour dérober le cœur de la montagne... » « À moins que votre petit ami soit particulièrement discret, je pense qu'on en aurait entendu parler... » « Très bien... » « Ce sera tout pour mes questions... » « Je saurais me débrouiller à partir de là... » « Vous pouvez retourner près de votre oncle... » « Alors moi, par contre, je suis perdu... » « Tu la vois... » « Il repart un peu dans l'autre sens en claudiquant... » « Tu arrives plus ou moins à retrouver ton chemin ou à demander à des domestiques de t'indiquer où est la pièce... » « Excusez-moi... » « Il est où, tonton ? » « Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter ce soir... » « Enfin, aujourd'hui... » « Sur cet épisode... » « Je suis méfiant, quand même... » « Ouais... » « Il est mieux qu'on aille voir ce qui se passe en personne avant de décider... » « Sans savoir ce que la vieille nous dit... » « Je suis genre en mode... » « Vas-y, le gars, il nous demande ça... » « Oh, parlez pour moi... » « Bah, t'es qui, déjà ? Pourquoi on ferait ça, quoi ? » « C'est un chef de clan... » « C'est idée nain ! » « C'est pas... » « Oui, mais pourquoi on ferait ça ? » « Pourquoi nous, on ferait ça ? » « Bah, après, si on peut avoir des récompenses matérielles, genre la dague de mimétisme... » « Moi, je dis que ça vaut le coup d'aller blablater une matinée... » « Ça peut. » « C'est cher payé, même. » « Ça peut. » « Ça vous laisse avec pas mal de questions... » « Tout à fait. » « C'était intéressant, c'était intéressant comme séance. » « Il y avait beaucoup de lore et de chemins, on va dire, dans le scénario qu'on a exploité. » « Moi, j'aime bien. » « Très bien. » « Si ça vous a plu, tant mieux. » « On se retrouvera donc la semaine prochaine pour l'épisode 16. » « Non, épisode 17. » « Je suis perdu, moi, dans mes décomptes. » « Épisode 17. » « Voilà. » « Encore une fois, une bonne année à vous. » « Et puis, pensez à commenter, liker, vous abonner et partager. » « C'est pour la santé de la chaîne. » « Voilà. » « On compte sur vous et on compte sur vos amis aussi. » « Donc, un petit mot de la fin pour vous ? » « Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette séance ? » « J'ai de psychologie. » « Ouais. » « C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de jets. » « On n'a pas fait beaucoup de jets sur cette séance. » « La négociation, il n'y a pas eu de combat non plus. » « Tout à fait. » « Après, je l'ai fait assez étoffé volontairement. » « Il y a beaucoup de choses à voir. » « Donc, c'est normal que vous n'ayez pas tout fait en une séance. » « En une session de tournage, je précise. » « Donc, on verra ça à partir de l'épisode 17. » « Merci à vous. » « Merci à vous d'avoir aussi regardé cet épisode. » « Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. » « Prenez soin de vous. » « Mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. » « Des bisous. » « Ciao, ciao. » « Bye-bye. » « Ciao. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.